Je m'appelle Laurence, j'ai 37 ans, je suis installée depuis 2017 avec la création d'un nouvel atelier chèvre. Donc on est sur la commune de Mouchan, loin des Herbiers en Vendée. Donc à la base on n'avait pas du tout prévu de faire de la chèvre, on était en bâche laitière. Et en fait de fil en aiguille, on a décidé de prendre un grand virage et de démarrer un atelier de chèvre lait avec l'arrivée de nos chevrettes en 2017. Donc sur la configuration du gaïque comme il était, on est partis sur 600 chèvres. On les a élevées pendant un an, donc ça nous a permis d'appréhender l'animal. Elles sont aussi certainement acclimatées à nous. Et puis après de fil en aiguille, on a commencé à se poser des questions vraiment sur la production, l'alimentation, les suivis sanitaires, la reproduction, toutes ces choses-là avec des intervenants différents. Nous, on livre la totalité de notre lait à la coopérative agriale pour la marque Soignons. Pour la mise en place de l'atelier, on a réfléchi déjà au dimensionnement de la salle de traite. On ne voulait pas passer trop de temps non plus ici. On voulait quelque chose d'efficace, de simple. Donc on a opté pour le roto. Tout de suite, on ne s'est pas posé de questions. On s'est questionnés sur le dimensionnement. On voyait que les exploitations évoluaient toujours. Et on s'est dit qu'il ne fallait pas qu'on se bride au niveau du roto. Donc on est parti sur un roto un peu plus important que ce qu'on avait dit au départ, à 58 postes. Et en fait, on ne regrette pas. En période de pointe, on est deux heures, deux heures et demie à la traite. Là, en ce moment, on est plutôt sur une heure et demie. On est dans nos objectifs de temps de traite. C'était vraiment ça. Et puis après, un confort. Un confort de traite pour nous, pour l'animal. Donc sur le roto, on voulait quelque chose qui soit évolutif. Pour l'instant, on a quelque chose de basique. Reto classique, 58 postes, décrochage automatique. Mais on aimerait bien arriver sur l'identification et les compteurs à lait. Et on sait qu'avec Delaval, c'est possible. En fait, on voulait un outil qui soit simple, pas avoir à faire à plusieurs intervenants, en cas de problème, en cas de panne ou de réglage. Là, on sait qu'on appelle Delaval et ils sont capables de gérer et le matériel de traite et la plateforme en elle-même, avec la gestion des deuxièmes tours, la gestion des anomalies. Ça fait qu'un seul interlocuteur et pour nous, c'était quand même intéressant. Et puis pour la mise en route à l'avenir, si on veut mettre l'identification et si on veut mettre ce compteur à lait, tout passe par un seul et même boîtier. Le système est facile. Moi, j'avais peur au départ. La prise en main, en fait, la prise en main, elle est très simple. C'est un système qui est abordable pour tout le monde. J'y connaissais rien. J'y suis allée comme ça et ça marche. Il suffit de comprendre les choses et ça fonctionne bien. C'est clair que pour moi, Delaval, ça reste quand même un produit de qualité. C'est quand même une référence dans le milieu de la cheffe, de la vache. C'est quand même une référence. On a un outil de travail confortable. Au bout de trois ans, on est quand même satisfaits. Au niveau production, on est au-dessus. Au niveau organisation, on a trouvé nos marques. On a tous notre place. On sait ce qu'on doit faire. On est quand même très contents de l'objectif. On l'atteint plus que ce qu'on pensait.